Ésaïe, chapitre 44 Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël. Et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien ? Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lèche pas des longtemps annoncés et déclarés ? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanités, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité ? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim ? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau ? Le voilà épuisé. Le charpentier, étant le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas, et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chaînes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pains, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend, et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti, et se rassasie. Il se chauffe aussi, et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, et s'écrit, « Sauve-moi, car tu es mon dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni intelligence ni bon sens pour dire, « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repait de cendres, son cœur abusé l'égard, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ? » Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagnes, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toute chose. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple, qu'il soit fondé.